Ceux qui n'ont pas senti jusqu'à leur limite, soit pour les aimer, soit pour les maudire, les exigences de la chair sont par là même incapables de comprendre toute l'étendue des exigences de l'esprit. C'est un peu l'enjeu de l'émission de ce soir. Au lendemain du 147e anniversaire de la naissance de Pierre-Louis, 1870-1925, relit à voix haute une grande partie de son scandaleux manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation, disponible aux éditions Alia, et sentit la limite. La limite de cette parodie de manuels éducatifs ouvertement pornographiques, publiée d'abord anonymement, un an après la mort de l'auteur en 1926, circulant sous le manteau de Paris à Londres, avant d'être condamné trois fois pour outrage aux bonnes mœurs en 1951, 1953 et 1954, quand les noms de Louis et d'un éditeur figuraient enfin en couverture. Toujours choquant, mais aussi très drôle et subversif, le manuel est signé d'un homme qui avait pour ami Malarmé, Paul Valéry, André Gide, qui fut un guide pour Debussy, et celui qu'André Breton aurait le plus désiré connaître. Un poète curiosa, qui était peut-être le fils de son demi-frère, conçu dans la passion incestueuse de ce qu'on appelle un égarment, et que ses parents habillèrent jusqu'à ses sept ans comme une petite fille. Après deux flambées d'extraits de ce petit livre intolérable, vous entendrez parler de l'écriture androgyne de l'anglais D. H. Lawrence, l'auteur de Lady Chatterley, par l'intermédiaire de l'essai que lui consacre Catherine Millet, aimée Lawrence chez Flammarion, célébrant ses personnages qui trouvent leur plaisir hors des règles sociales. Puis, pour parachever cette heure de troubles souriants, je rouvrirai ce curieux manga transgenre édité chez Gléna, Ranma 1,5, où l'histoire d'un jeune combattant japonais qui se transforme en fille dès qu'il rentre en contact avec l'eau, et inversement, propice à toutes sortes de quiproquos coquillants. Bonsoir, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez du lundi au jeudi de 21h à 22h, dès la fin, dans la nuit. Si tu veux jouer aux jeux de Pierre-Louis quand il s'adresse aux petites filles, c'est comme en amour. Il va falloir attendre un peu. Pour les préliminaires, on peut compter pour se mettre dans l'ambiance sur Barry White, qui, en 1977, signait cette merveille de soul et de funk sur les jeux amoureux, bien remplis de mmm et de oh yeah. Voici Laying Your Game, baby. Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Nous avons jugé inutile d'expliquer les mots « con », « fente », « moniche », « motte », « pine », « queue », « bite », « couille », « foutre », « verbe », « foutre », « substantif », « bander », « branler », « sucer », « lécher », « pomper », « baiser », « piner », « enflé », « enconner », « enculé », « décharger », « godemiché », « gougnotte », « gousse », « 69 », « minette », « mimi », « putain », « bordel ». Ces mots sont familiers à toutes les petites filles. À la chambre, si l'on vous surprend toute nue, mettez pudiquement une main sur votre visage et l'autre sur votre con. Ne faites pas de pieds de nez avec la première et ne vous branlez pas avec la seconde. À la maison, ne vous mettez pas au balcon pour cracher sur les passants, surtout si vous avez du foutre dans la bouche. Ne pissez pas sur la plus haute marche de l'escalier pour faire des cascades. À l'office, quand vous vous êtes servi d'une banane pour vous amuser toute seule ou pour faire jouir la femme de chambre, ne remettez pas la banane dans la jatte sans l'avoir soigneusement essuyée. Ne branlez pas tous vos petits amis dans une carafe de citronade, même si cette boisson vous paraît meilleure additionnée de foutre frais. Les invités de monsieur votre père ne partagent peut-être pas votre goût. Si vous videz subrepticement la moitié d'une bouteille de champagne, ne pissez pas dedans pour la remplir. Ne suggérez pas au serveur de faire l'amour dans le cul d'une poulard de cuite sans vous être assuré par vous-même que le serveur n'est pas malade. Ne faites pas caca dans la crème au chocolat, même si, étant privé de dessert, vous êtes sûr de n'en pas manger. À table. Si l'on vous demande ce que vous buvez à vos repas, ne répondez pas « je ne bois cul du foutre ». Ne prenez pas deux mandarines pour faire des couilles à une banane. Si vous trouvez un cheveu suspect dans votre potage, ne dites pas « chic, un poil de cul ». Ne cachez pas un godemiché dans la jatte de fruits pour faire rire les jeunes filles à l'heure du dessert. À la campagne, ne faites pas annoncer par le tambour de la commune que vous avez perdu votre pucelage. L'homme qui l'a trouvé ne vous le rendra pas. Ne branlez pas sept ou huit petits paysans dans un verre pour boire le foutre avec du sucre. Cela vous donnerait mauvaise réputation dans le pays. Devant le jardinier qui arrose la terre pour y faire pousser le gazon. Ne vous arrosez pas la motte pour faire pousser des poils. Il rirait de votre naïveté. Devoir envers votre père. Si monsieur votre père vous prie de le sucer, ne dites pas étourdiment que sa pine sent le con de la bonne. Il pourrait se demander d'où vient que vous reconnaissez cette odeur-là. Devoir envers votre mère. Ne saignez pas un godemiché pour enfiler madame votre mère avant qu'elle ne vous en prie. Quand vous allez chez celui de vos amants qui a l'habitude de vous enculer, ne vous fardez pas le trou du cul dans le cabinet de toilette de madame votre mère avec le bâton rouge qui lui sert pour les lèvres. Nova Book Box Le jukebox littéraire de Radio Nova Première série d'extraits du sulfureux manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation du français Pierre-Louis son premier texte érotique à avoir connu les honneurs d'une publication un an après sa mort en 1926. C'est un scandaleux pastiche pornographique de manuels d'éducation et de savoir-vivre qui pullulaient à l'époque. Le texte est régulièrement réédité aux éditions Alia. Tout l'aspect de la production érotique de Pierre-Louis reste à ignorer de ses contemporains. On connaissait mieux sa bibliophilie rigoureuse parfois chargée de scandale. Il déclencha par exemple une vive polémique en 1919 grâce à ses recherches sur Molière. Selon lui, les meilleurs vers de Tartuffe, du Misanthrope, de Don Juan et Amphitryon tout entier seraient l'œuvre de Corneille. Son argumentation est savante. Elle s'appuie sur la texture du vers cornelien, sur le choix et le rythme des consonnes, sur l'architecture des tercets, des quatrains, c'est-à-dire sur les arcanes même de la forme poétique, nous dit tout en préface de la réédition du manuel chez Alia. Le scandale fut énorme chez les Moliéristes, les érudits, les Sœurs Bonnard. On songea à porter plainte contre lui puis sa thèse a été reprise en 1951. Corneille sous le masque de Molière. Avant de vous resservir une seconde volée de conseils aux petites filles pour leur épanouissement le plus démoniaque, écoutons donc cette ravissante balade au piano signée Messia qui était venue il y a un peu plus des chansons de Bilitis, un autre livre de Pierre-Louis, un recueil de poèmes attribués à une déesse grecque que Louis avait inventée. Presque une chanson, presque une comptine d'Amandine Messia, pleine de secrets qu'on ne s'avoue qu'entre filles. Voici son morceau Paradis. Putain, me sont mes lunettes, j'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi ? Jeux et récréations. Ne demandez jamais à une dame la permission d'aller jouir avec sa fille, dite jouet, qui est plus décembre. Si vous proposez de jouer à Montre-moi ta pine, tu verras mon cul, assurez-vous d'abord que les grandes personnes ne vous surveillent pas. De même, quand vous jouez à Celle qui pisse le plus loin possible, surtout si vous prenez des petits garçons comme arbitre. Se mettre du miel entre les jambes pour se faire lécher par un petit chien, c'est permis, à la rigueur, mais il est inutile de le lui rendre. Si vous jouez à la putain avec quelques petits garçons, n'empruntez pas 25 morpions à la fille du jardinier pour vous faire un vrai con de pierreuse. En classe, ne dessinez pas au tableau les parties sexuelles de la maîtresse, surtout si elle vous les a montrées confidentiellement. Quand vous venez de vous branler sous le pupitre, n'essuyez pas votre doigt mouillé dans les cheveux de votre voisine, à moins qu'elle vous en prie. Ne dites pas « La mer rouge est ainsi nommée parce qu'elle a la forme d'un con. La Floride est la pine de l'Amérique. La youngfrau ne mérite plus son nom depuis que les alpinistes montent dessus. » Ce serait des observations ingénieuses, mais déplacées dans la bouche d'une enfant. Si l'une de vos aînées se moque de votre jeune âge parce qu'elle a de jolis poils et que vous êtes lisse comme la main, ne la traitez pas d'ours velu, d'absalon ni de femme à barbe, mais tirez une leçon de la petite colère que vous ressentirez et souvenez-vous d'être modeste quand vous aurez la mode fournie. Cadeau Si une amie vous donne une bague, mettez-la au doigt dont vous vous servez habituellement pendant vos solitudes volupeuses. C'est une attention délicate. Au bal Si vous jouissez en valsant, dites-le tout bas. Ne le criez pas. Si vous voyez une tâche sur la robe d'une jeune fille, ne lui demandez pas si c'est... Tout danseur qui vous met sa pine dans la main entend garder à cette galanterie un caractère confortable. N'appelez pas tout le monde pour montrer ce que vous tenez. Une jeune fille bien élevée ne pisse pas dans le piano. Superstition Si vous êtes 13 à faire l'amour sur le même lit, n'envoyez pas votre plus jeune amie se branler toute seule à la petite table. Faites plutôt monter la fille de la concierge pour faire la quatorzième. Dans le château où vos parents reçoivent, ne buvez pas l'eau de bidet de toutes les jeunes filles pour connaître leurs pensées. Avec Monsieur le Président de la République. Appelez à l'honneur de réciter un compliment devant le Président de la République. Ne lui dites pas à l'oreille quand il vous embrasse « Allez, viens chez maman, je te ferai bander. » Si de votre plein gré vous couchez avec lui et s'il vous prie de lui faire pipi dans la bouche, ne lui objectez pas que cet acte serait indigne du respect que vous lui devez. Il connaît le protocole mieux que vous. Vous pouvez demander à Monsieur le Président de la République une mèche de ses cheveux pour vous rappeler ses faveurs. Mais il serait indiscret de lui couper la pine pour la conserver en souvenir de lui. Si au cours d'une vadrouille nocturne vous rencontrez le Président de la République complètement sous, tombez dans le ruisseau, faites-le reconduire à l'Elysée avec les honneurs dus à son titre. Si Monsieur le Président de la République venait à mourir subitement pendant que vous tetez son foutre, vous pouvez raconter l'histoire à tout le monde. On ne vous poursuivra pas, il y a des précédents. Deuxième série d'extraits de l'Infernal et plus que provoquant manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation du français Pierre-Louis paru un an après sa mort en 1926. La préciosité du langage et l'humour en creux peut donner, c'est mon cas, l'envie de réécouter celle qui, en 1963, avouait tout en rimes croisées qu'elle se faisait chevaucher la chausette, chatouiller le bijou, bricoler la cliquette, gâter le minou. L'idéal, en somme, des nuits d'une demoiselle, cette célèbre chanson de Colette Renard.